Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul, Jean-Paul, bonjour. Bonjour LaFresh. Comment tu vas ce matin ? Ça va très bien. Il y a la forme ? Oui, toujours. Jean-Paul, malgré le fait que deux pays soient en guerre, ils gardent les ambassades ? Oui, bien sûr. Je n'ai pas compris. Vladimir Poutine a reçu tout dernièrement l'ambassadrice des Etats-Unis en Russie. Mais la Russie n'est pas en guerre contre les Etats-Unis. Mais les Etats-Unis donnent les armes à l'Ukraine. Oui, mais attention, si tu veux, l'entrée en guerre répond à un certain nombre de normes qui sont édictées par ce qu'on appelle la Convention de Genève. C'est-à-dire que pour que deux pays soient en guerre, il faut que formellement, au moins un pays déclare à l'autre l'état de guerre. Oui, mais tu manigances derrière moi et puis tu... C'est ça, les subtilités de la diplomatie. Ah, d'accord. Je ne savais pas. Non, non. Les Etats-Unis et la Russie ne sont pas en guerre. Même pendant la guerre froide, il y avait l'ambassade de Russie aux Etats-Unis ? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y avait même ce qu'on appelait le téléphone rouge, c'est-à-dire une ligne directe entre Moscou et Washington. C'est éviter, justement, que la communication soit parasitée et qu'il y ait des malentendus qui pourraient entraîner une guerre nucléaire. Donc, en diplomatie, la guerre ne veut pas dire que toi et moi ne se parlent plus ? Non, non, pas du tout. La diplomatie répond à ces codes, même si aujourd'hui, on a un certain nombre de dirigeants, de chefs d'État qui, malheureusement, veulent s'affranchir des règles diplomatiques pour gérer les relations entre les États. Pourquoi l'expulsion de certains ambassadeurs à des moments ? Mais l'expulsion de certains ambassadeurs, si tu veux, dans le niveau des sanctions que l'on peut mettre, avant la fermeture, le plus haut niveau, c'est la fermeture pure et simple. L'ambassade, ça veut donc dire une rupture des relations diplomatiques, comme c'était le cas en 2015 entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Donc, les deux pays ont décidé de fermer leurs ambassades. Donc, ils n'ont plus de canaux de dialogue diplomatique. Ils n'ont plus de canaux diplomatiques qui les relient entre eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne dialoguent pas. Ils peuvent maintenant parler à travers d'autres États ou organisations interposées. Donc, on peut passer, par exemple, pour l'Iran et l'Arabie saoudite, ils pouvaient passer par la Ligue arabe, ils pouvaient passer par les Nations unies. Voilà, ils pouvaient passer par un certain nombre de pays. Par exemple, la Russie qui parle à la fois à l'Iran et à l'Arabie saoudite. Donc, ce qu'ils faisaient. Mais maintenant, évidemment, il est plus intéressant pour les États d'avoir des canaux de discussion direct. Donc, à travers les canaux diplomatiques, à travers les ambassades. Parce qu'évidemment, pour revenir à l'exemple de l'Iran et de l'Arabie saoudite, on a des Iraniens qui vivent en Arabie saoudite. Des Iraniens qui ont fui le régime des Moula et qui vivent en Arabie saoudite. Ils sont très petits. Il y a même un certain nombre d'entre eux qui sont même soutenus par l'Arabie saoudite au début des années 80-90 pour essayer de former une espèce de rébellion armée qui devait repartir, détruire, si tu veux, le régime iranien. Mais ça n'avait jamais abouti. Donc, il y a des Iraniens qui vivent en Arabie saoudite. Comme il y a des Saoudiens aussi qui vivent, qui fuient le régime. Le régime qui est quand même assez autoritaire en Arabie saoudite et qui trouve un exil en Iran. Donc, de ce fait-là, il y a donc des communautés de Saoudiens en Iran comme il y a des communautés d'Iraniens en Arabie saoudite. Et donc, ils ont besoin aussi d'un certain nombre de services consulaires que l'on ne peut avoir qu'à travers les réseaux d'ambassade et de consulat. D'accord, mais moi, je ne savais pas ça. Moi, je me disais que quand deux pays ne s'entendent plus, pas d'ambassadeur. Non, même si... Vous rentrez chez vous et puis chacun reste chez lui avec ses 40. Non, non, mais non. Comme je disais en termes de niveau de sanctions, donc tu as la fermeture, tu as l'expulsion. Oui, mais pendant la guerre froide, c'était quand même chaud les relations. Quand on disait la guerre froide... Oui, je sais, je sais que c'était une guerre interposée où les Belgérans s'enfontaient de manière interposée. Exactement, exactement. Mais c'était quand même chaud. Parce que quand tu as vu le blocus de Berlin, la situation des bateaux dans le Pacifique vers Cuba, il y a quand même des missiles qui ont failli décoller. Oui, mais ce que l'on ne vous dit pas en réalité, c'est que la résolution de... Il faut savoir d'abord qui est-ce qui déclenche l'affaire des missiles de Cuba. Les Russes installent ou ont tenté d'installer une rampe. Ils avaient même déjà installé des rampes de missiles nucléaires à Cuba en réponse au fait que les Américains... On ne vous dit pas ça. Les Américains avaient installé des rampes de missiles en Italie et en Allemagne. Or, l'Italie et l'Allemagne, c'est en Europe. Ce n'est pas très, très loin de la Russie. Et donc, en représailles, les Russes ont tout simplement dit que puisque vous installez des rampes de missiles nucléaires à côté de chez nous, nous aussi, on va vous rendre l'appareil. On va aller installer aussi des rampes de missiles nucléaires à côté de chez vous. Et c'est ce que, évidemment, les Américains n'ont pas accepté. Et donc, en contrepartie, en représailles, ils ont décidé du blocus de Cuba. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ce qui a permis le règlement de l'affaire, c'est que les Russes avaient obtenu de la part des Américains qui démantèlent leur réseau de missiles nucléaires en Italie et en Allemagne. Et ensuite, les Russes ont enlevé leur rampes de missiles à Cuba. Même si, après l'effondrement du mur de Berlin, les Américains ont réinstallé ces missiles en Europe. Grâce à l'OTAN ? Oui, oui, sous le biais de l'OTAN. L'actualité internationale nous emmène au ce matin. Eh bien, on va aux États-Unis, justement, pour revenir sur l'affaire de la fuite de documents confidentiels du Pentagone. Il faut savoir que le Pentagone, c'est le siège du département de la défense américain et le siège de l'état-major en défense armée américaine. Alors, la semaine dernière, il y a eu une fuite de documents sur notamment la plateforme Telegram et la plateforme Twitter, des plateformes de réseaux sociaux. Et là-bas, il y a eu justement une fuite concernant des documents, des documents confidentiels, parce que c'est des documents qui portaient la signature du haut commandement de l'armée américaine, donc le commandement interarmé, donc le plus haut niveau hiérarchique de l'armée américaine. Et donc, ces documents expliquaient quoi, en gros ? Ces documents donnaient justement le plan de préparation de la contre-offensive ukrainienne que l'on attend pour le printemps prochain, donc pour le mois de mai-juin. Et donc, dans ce plan de préparation de la contre-offensive ukrainienne, il y avait donc un certain nombre d'informations concernant notamment la quantité d'armes, la quantité de munitions qui étaient que les États-Unis allaient livrer à l'Ukraine, les dates de livraison, le niveau, le nombre d'Ukrainiens qui étaient formés. On apprend par là qu'il y a à peu près 9 divisions de forces ukrainiennes qui sont formées soit en Ukraine, soit à l'extérieur. Il y a 3 divisions qui sont formées actuellement à l'intérieur de l'Ukraine et il y a 6 divisions qui sont formées à l'extérieur, principalement par l'OTAN à travers les États-Unis. Principalement par les États-Unis, plutôt, à travers l'OTAN. Et puis, il y a donc aussi un certain nombre d'autres informations, notamment le plan en lui-même de la contre-offensive avec les différents scénarios, les différents scénarios possibles d'attaque de la part des forces russes. Et évidemment, ceux de ces documents n'ont pu être consultés à travers Twitter et Telegram que durant quelques minutes. Et donc, à la suite de ça, évidemment, lorsque les Américains se sont rendus compte de la divulgation de ces documents, ils ont rapidement fait, ils les ont rapidement supprimés. Sauf que le mal avait déjà été fait. Ils avaient déjà été consultés par un certain nombre de personnes. Et sûrement téléchargés. Ils avaient déjà été téléchargés. Donc, ce qui est clair, c'est que maintenant, évidemment, on assiste à un autre discours de la part du Pentagone. C'est-à-dire que le Pentagone essaie de minimiser, si tu veux, l'ampleur de la fuite en disant qu'en réalité, les informations qui avaient été divulguées sur ces photos-là ne sont pas authentiques, ne sont pas exactes. Ils n'ont donc pas confirmé le contenu de ces informations-là. Et dans un premier temps, ils ont tenté de minimiser ça en disant que ces documents n'étaient pas authentiques. Mais on a après découvert qu'ils avaient en interne ouvert une enquête. Or, vous ne pouvez pas décider d'ouvrir une enquête si vous estimez que la fuite des documents en question ne sont pas des documents authentiques. Puis, on est revenu à un autre discours en disant que c'est vrai qu'il y a peut-être certaines informations qui sont vraies, mais ils estiment que ceux qui ont publié les informations, en l'occurrence, les ont un peu transformées. C'est-à-dire qu'ils ont un peu changé les chiffres, notamment en minorant les pertes des effectifs russes lors de ce combat et en minorant les pertes des russes et donc en majorant les pertes ukrainiennes. Donc, ils estiment que les chiffres concernant, dans ces documents-là, sur les pertes ukrainiennes et russes ne sont pas exacts. Et puis, derrière, il y a aussi le fait qu'il y a aussi un autre discours qui est préparé, c'est-à-dire que maintenant, ils veulent mettre en avant la capacité, en réalité, des Américains, en termes de renseignements, surtout selon la CIA, leur capacité d'interception des messages, notamment du côté des Russes, dans ce que reprend notamment la porte-parole du Pentagone, ils expliquent qu'en réalité, c'est aussi des éléments concernant la capacité pour les Américains à pouvoir glaner des renseignements, la capacité des Américains à pouvoir, bien entendu, mettre en œuvre tout ce qui concerne la livraison des armes, l'achat, etc., donc toute la logistique derrière en soutien de l'armée ukrainienne et qu'en réalité, le plan lui-même, ce ne sont pas des plans, ce ne sont pas les vrais plans de l'invasion probable, de la contre-offensive probable ukrainienne, mais plutôt que ce sont des documents qui ont été certainement transformés, qui ont d'abord été hackés par des Russes et qui les ont un peu manipulés pour faire croire qu'ils sont authentiques. En fait, il ne s'agit pas de documents récents, mais plutôt de vieux documents. Alors donc tout ça, évidemment, on comprend que pour les Américains, en fait, ils sont un peu... ils vivent très mal cette fuite-là. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut voir que les documents lui-même parlent de... D'abord, ce sont des documents top secret, classés secret défense. Et un, deuxièmement, ce sont des documents qui, pour celui qui les a divulgués, requièrent un haut niveau d'accréditation. Ça veut dire que c'est un officier vraiment de très haut rang. Seuls des officiers de l'armée, soit des fonctionnaires du Pentagone de très haut rang, peuvent avoir accès à ces informations-là. Ce qui voudrait donc dire qu'il y a des fuites à un niveau très élevé, soit de l'armée, soit de la déministration de la défense, donc du cabinet de Joe Biden. Et ça, c'est extrêmement préoccupant, notamment pour les Américains et surtout pour leurs alliés européens et ukrainiens. Et puis, la troisième chose qu'il faut également voir, c'est aussi la capacité, en réalité, pour les Russes, à pouvoir infiltrer le système de renseignement américain et à pouvoir obtenir des informations d'une telle sensibilité. Et donc, tout ça, évidemment, est de très mauvaise augure pour les Américains. En plus, ça, c'est un secret de polichinelle. On sait que les Ukrainiens préparent une contre-offensive. On sait que les Ukrainiens aussi font face à des grosses difficultés sur le terrain. Ils ont déjà un problème d'effectifs. Ça sous-entend que les pertes humaines sont importantes, du côté de l'Ukraine, mais aussi du côté russe. Mais la seule différence, c'est que les Russes ont déjà annoncé qu'ils n'allaient pas lancer une deuxième mobilisation parce que la première mobilisation s'était très mal passée. On avait vu des centaines de milliers de Russes fuir le pays pour aller à l'étranger, pour éviter d'être envoyés au front. Et puis, là, évidemment, Vladimir Poutine est conscient du fait que s'il lance une deuxième mobilisation, ça voudrait donc dire aux yeux de la communauté, de son opinion publique, qu'il est en difficulté sur le terrain en Ukraine. Donc, ça, il ne voudrait pas. Et donc, par conséquent, ce qu'il est en train de faire, c'est une espèce de guerre aussi, de communication, une guerre d'usure, cette fois-ci, à l'endroit des opinions publiques. C'est ce qui explique, à mon sens, la divulgation de ces informations-là. Parce que si c'était dans le but de les utiliser uniquement d'un point de vue militaire, eh bien, on ne les aurait pas divulgées. Au contraire, ils les auraient gardées secrètes et ils auraient utilisé ces informations-là pour mettre en place une stratégie pour, évidemment, préparer cette contre... pour se prémunir de cette contre-offensive-là. Or, si ce sont les hackers russes qui ont pris ces informations-là et qui les ont divulgées sur les réseaux sociaux, ça veut donc dire qu'en réalité, ils veulent surtout, là, cette fois-ci, s'adresser aux opinions publiques à la fois américaines et européennes pour dire que, voilà, nous, nous sommes en capacité de pouvoir obtenir des informations de haut niveau et que, donc, en conséquence, tout ce que vous pourrez faire, nous allons... nous, nous sommes en capacité de pouvoir les déjouer à l'avance puisque nous avons un haut niveau d'informations. Et donc, on veut donc pousser les opinions publiques à amener, à contraindre les gouvernements à se dissuader de continuer d'aider l'Ukraine et surtout de se dissuader de continuer à livrer des armes en prévision, en préparation de la prochaine contre-offensive qui pourrait, ça aussi, ce n'est pas impossible, causer d'énormes dégâts au sein des effectifs russes. Donc, on est un peu dans cette situation. On a à la fois un jeu des Occidentaux qui veulent à tout prix minimiser l'impact réel de ces informations. En réalité, pour ma part, je ne pense pas que si les informations n'étaient pas authentiques, on n'aurait pas diligenté une enquête interne au niveau du Pentagone. Donc, pour moi, évidemment, ces informations sont très sérieuses. Et puis, la deuxième chose, les Américains n'auraient pas cherché par toute une espèce de campagne de communication à laquelle on assiste maintenant à tenter de minimiser, si tu veux, l'impact ou le niveau d'authenticité ou d'importance de ces informations-là. De l'autre côté, on voit aussi qu'au niveau de la Russie, ils ne veulent absolument pas d'une contre-offensive ou à minima, ils voudraient décourager les partenaires de l'Ukraine à continuer justement à l'aider dans ce sens-là en préparatif de cette prochaine contre-offensive. Et donc, pour cela, ils se servent de la communication pour essayer de pousser les opinions publiques à la fois européennes et américaines qui sont très sensibles sur cette question-là pour essayer de les amener à dissuader les gouvernements à continuer à soutenir l'Ukraine. Donc, voici en réalité ce que l'on doit comprendre dans cette guerre de communication qui existe maintenant à la fronte de la Russie et les États-Unis sur la question de la fuite de ces documents du Pentagone. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien qu'à la fois les Américains ne reculent pour le moment devant rien concernant leur aide à l'Ukraine qui est toujours massive et très importante et d'un autre côté des Russes qui font là aussi en mon sens la démonstration de leur puissance en matière d'espionnage et d'interception de documents très importants. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM la station urbaine dans l'Euda Fraîche-Morning. L'Euda Fraîche-Morning c'est 104.5 tonne de bonne humeur tous les matins sur Urban FM la meilleure radio de la capitale la meilleure radio de la capitale